Yahoo Dimancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour te parler du manga Je veux manger ton pancréas Je sais, j'ai pas mal de retard C'est la faute de cuties Le manga Je veux manger ton pancréas est un manga en 2 tomes des éditions Pika Nous sommes sur un journal d'enjeu en tranche de vie et drame L'oeuvre d'Alcoman de 2016 au Japon et de novembre 2019 en France pour son premier tome Le deuxième tome étant sorti en janvier 2020 J'ai même presque 3 mois de retard entier Donc je m'en excuse Pour ce qui est de la série, nous sommes sur une oeuvre à Chorsi aux 14 ans et plus Et en ce qui concerne l'oeuvre originale, on est avec Yoru Sumino Parce que le manga existe aussi en light novel Et pour le dessin, on est avec Idoumi Kirihara Et en ce qui concerne les grandes lignes Je suis désolée, d'habitude je fais ça à la fin Mais je me suis dit que ça pourrait être plutôt sympa de penser à le dire aussi de temps en temps en plein milieu de vidéos N'oublie surtout pas si tu aimes cette vidéo à tout moment de la liker, la commenter et pourquoi pas la partager De me mettre en commentaire si tu aimes ou pas ce manga Est-ce que toi tu l'as lu ou pas du tout et est-ce qu'il t'intéresse Et pense aussi aller voir dans la barre d'infos pour en rejoindre sur absolument tous les réseaux sociaux Parce que je suis présente sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Discord, TikTok Je peux pas faire mieux J'ai oublié de dire Twitter je crois Toujours est-il, en ce qui concerne les illustrations je les adore parce qu'en fait on voit qu'on a passé quasiment une année en leur compagnie Voilà donc ça j'ai trouvé ça plutôt mignon L'arrière en fait est fait exactement de la même façon C'est une image entière Bon ça j'ai vraiment énormément apprécié Par contre le truc con qui me casse à chaque fois c'est quand les côtés de jaquettes sont blancs Toujours est-il, en ce qui concerne les grandes lignes donc ça j'adore Quand on enlève la jaquette on se retrouve juste avec Je veux manger ton pancréas en rose L'autre manga, le tome 2, c'est en vert Pour ce qui est de quand on ouvre le manga on voit ce que ça donne Et on commence directement avec le petit sommaire minuscule et directement l'aventure Et on sait du coup que le personnage va mourir C'est pour ça que tout à l'heure après je me permets de le dire Ensuite pareil la page en vert Et on a directement voilà juste le sommaire minuscule et on attaque directement la série Je trouve ça un petit peu dommage en ce qui concerne ça Personnellement ça me déçoit un petit peu Je veux juste vérifier pour ce qui est des pages entre chaque chapitre Donc en ce qui concerne les pages entre chaque chapitre il y en a pas réellement On a des illustrations mais qui peuvent permettre de poursuivre l'histoire Le seul truc que je dirais c'est qu'au final ce n'est pas très dérangeant Parce que ici on est sur une série où il faut vraiment rester enfoui dans l'histoire Et avoir une illustration comme ça juste à regarder Ça te déconcentre quelques secondes et ça te permet de décrocher en fait Et c'est ça qui n'est pas du tout intéressant dans ce genre de scénario donc je préfère Pour ce qui est de la qualité de dessin je te dirais tout simplement que c'est une qualité de dessin que j'apprécie tout particulièrement Même si ça va pas être un giga coup de coeur ni un gros coup de coeur On est sur un j'adore énormément proche du coup de coeur Mais c'est tout Pour ce qui est de la série on suit donc les aventures d'une jeune fille qui a un problème de santé Qui a donc un problème avec son pancréas Et elle croit comme une légende raconte que si on mange le pancréas d'un autre animal Et ben on peut du coup être soigné et donc elle dit à un garçon de son école qui a découvert son secret qu'elle veut manger son pancréas Voilà donc en fait dans le manga on suit principalement les aventures de deux personnages La fille et le garçon et une troisième fille qui est la meilleure amie Voilà les deux filles sont meilleures amies et le garçon ben il est pas trop aimé dans l'école Et pas trop connu donc voilà Mais on suit principalement les aventures de cette jeune fille qui sur le point de mourir elle sait très bien combien de temps il lui reste Et elle décide en fait de faire toutes les choses qu'elle a vraiment envie Seulement en fait le poids de la maladie pèse sur elle et elle n'ose pas en parler aux gens qu'elle aime réellement Et donc le fait d'être tombé, qu'un inconnu soit tombé au final sur la vérité et sache son secret Ça lui fait énormément de bien parce que ça permet d'extérioriser, d'être normal devant lui Et donc du coup de pouvoir lâcher la pression qu'elle a au quotidien d'avoir une maladie grave Vu que voilà son pancréas est foutu et elle ne pourra pas vivre du coup très longtemps Et donc de ce garçon qui est très solitaire, qui connait rien à l'amitié, qui n'a jamais eu d'amis Qui ne parle à personne d'habitude, qui du coup se fait entraîner par cette jeune fille C'est quelque chose de très agréable Comme tu t'en doutes, le manga en fait va nous montrer du coup la fin de la jeune fille Mais ce que j'ai énormément aimé c'était justement les pages qu'il y avait après, le après sa mort Qu'est-ce qui s'est passé, comment les gens ont vu les choses Et comme on le sait déjà dès en fait une partie extrait La jeune fille tient un cahier dans lequel elle raconte toutes ses journées etc Et c'est ce cahier qui a une très très forte importance dans la série Et c'est ça que j'ai su énormément apprécier au niveau de ma lecture Je t'avouerai que tout le long du tome 2 j'ai passé mon temps à pleurer J'allais dire comme une gonzesse mais c'est méchant de dire ça, je ne supporte pas de dire ça Mais tu vois c'est le fait de dire voilà j'ai vraiment pleuré 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 Surtout à partir du moment où la jeune fille on comprend très clairement que là elle, elle, elle sait qu'elle va mourir Et alors là t'as les flots de là qui sont venus, un truc de dingue En ce qui concerne la série elle est tout à fait bien gérée, développée et abordée Et c'est ça que j'ai su apprécier en tout cas en ce qui concerne l'oeuvre On nous montre vraiment quelque chose, enfin la maladie d'une façon différente de tous les autres mangas qu'on a pu avoir qui étaient assez sérieux Comme les deux mangas sur le cancer, là on est sur quelque chose quand même d'un peu plus futile Mais c'est ça que j'ai su apprécier parce que ça permettait de parler de maladie une fois de plus Mais de façon bien plus légère et bien plus douce Et ça c'est plutôt pas mal et c'est sympa aussi parce que ça peut aider Aider parce que bon c'est du 14+, donc c'est encore des enfants, enfin des personnes très jeunes Ça permet aussi aux enfants, entre parenthèses, qu'on a des jeunes de 14 ans De leur apprendre aussi la réalité d'une maladie Que peuvent être certaines maladies comme les cancers ou autres Et j'ai trouvé ça plutôt bien fait et super bien abordé La vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle t'aura plu Et donc pense à me liker, etc. si tu as aimé Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Et n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive Bye